salut à tous et ben comme c'est bientôt l'anniversaire de Manon et qu'on est en confinement j'ai commencé à me demander comment on allait faire pour le gâteau alors je pense que Manino a réussi à nous trouver un gâteau dans une boulangerie mais dans le doute j'ai regardé un petit peu sans four comment on pouvait faire des gâteaux et surprise on peut faire des gâteaux à la poêle du coup je me suis dit on va faire un essai avant la date fatidique donc aujourd'hui on essaye de se faire un gâteau aux pommes à la poêle alors je suis pas très préparation de dessert on n'est pas très sucre mais les enfants avaient aussi envie de faire ça bienvenue sur la chaîne xdg famille pour vous faire une aventure et voilà c'est les filles qui coupent les pommes pour l'instant on n'a pas de doigts en moins mais je sais pas pourquoi je le sens moyen là puis alex lui il regarde les je trouve comment vous faites comment tu fais toi ? toi t'enlèves la peau c'est ça ? et toi ? moi je coupe des tranches finies oui comme c'est cuit à la poêle il faut que les tranches soient coupées fins pour que ça cuise facilement donc on en est là on prépare nos pommes j'ai trouvé une recette sur marmiton puis après on va avoir besoin aussi de lait farine oeuf moi je prends du beurre parce qu'ils disent de l'huile mais j'aime pas trop du sucre et voilà la levure c'est ça alors la femme de manino elle m'a dit ça marche mieux si on la met avec de l'eau tiède et du sel je vais essayer de préparer ça parce que ça je crois que c'est un carré qui vaut pour un kilo de farine bon je sais pas trop comment ça marche on va voir ça a priori la recette faut 300 g de farine du coup comme ça ça serait pour un kilo de farine je vais couper le truc en trois ouais ça fait à peu près ça et je vais le rajouter dans de l'eau tiède et on va voir rajouter ça dans la pâte en plus du lait puisque ça se présente pas en poudre la levure ici donc on verra comment ça marche mon eau est tiède je vais donc rajouter ma levure dans mon eau tiède et puis la laisser se dissoudre on va voir avant de l'utiliser dans ma pâte c'est parti on va voir ce que ça fait bah ouais ça se dissout ça fait une espèce de de truc tout blanc connaissez pas allez une pincée de sel comme là dans les gâteaux ok donc la recette elle me dit qu'il faut 300 g de farine harina de trigo ça s'appelle ici et en fait on peut trouver la farine directement avec la levure mais comme on fait le plus souvent bas des crêpes va faut pas de levure ensuite il faut 200 g de sucre et le sucre ici en fait il est en sachet on mélange déjà tout ça et ben moi je vais le ramollir pour l'intégrer à la place d'huile pour que c'est mieux donc le beurre c'était 50 g je crois qu'elle faire ramollir là comme ça mon plat il sera déjà graissé ça sera pas perdu c'est prévu pour 6 personnes normalement ce gâteau c'est la seule poêle que j'ai donc on va essayer de voir si ça va avec ça j'espère que ça va pas déborder coup je rajoute et mon seul et normalement ces deux oeufs mais alors là ils sont tellement petits les oeufs que je vais peut-être en mettre trois quand même vas-y et maintenant il n'y a plus qu'à tout mélanger ok alicia mélange ça bien c'est toi qui a appris le relais si tu as besoin d'aide tu me dis il nous faut 150 ml de lait c'est quoi ... Pour finir, la cuisson à feu doux pendant 14 minutes de chaque côté parce qu'il va falloir qu'on retente ça au milieu de la cuisson. C'est parti ! Feu doux. Du coup, je me mets sur le tout petit feu parce que sur le grand feu, je pense que ça aurait vraiment trop cuit. Je vais même essayer de couvrir. J'ai un chapeau qui vient sur un pot plat, mais à mon avis, il devrait me permettre de couvrir un petit peu. Ouais, nickel, c'est la bonne chose. Hop ! Ça devrait cuire encore mieux. On en est à 13 minutes de cuisson pour 14 minutes avant de retourner le tout. Voilà à quoi ça ressemble. On voit que les bords sont décollés. Ce qui m'inquiète, c'est que ça m'a l'air encore hyper liquide et que si je retourne tout ça, ça va couler. Donc, je choisis de laisser cuire encore un petit peu parce que là, comme ça, je ne le sens pas trop. Donc, on prolonge la cuisson. On en est à 20 minutes de cuisson pour une face et c'est toujours pas bon. C'est toujours liquide sur le dessus. Bon bah, je prolonge encore un petit peu. J'ai mis le feu un tout petit peu plus fort, on va voir. On en est à 25 minutes de cuisson pour une seule face. Et là, ça y est, c'est plutôt liquide. Ça m'a l'air pas mal. Je vais tenter de démouler. Tac. Tentative. Hop, voilà. Ouh ! Ouais, c'est un petit peu... Non, je ne sais pas comment, mais limite, limite quand même. Et c'est reparti pour, théoriquement, un quart d'heure. Comme il disait au début. On verra. Je ne sais pas s'il faut mettre ça. Ah si, ça va peut-être t'aider à concentrer la chaleur. C'est parti ! Ça fait un quart d'heure à peu près que ça chauffe sur la deuxième face. Bon, maintenant, on va voir s'ils vont pas manger le gâteau. On fait pareil. Baf. Et là, on croise les doigts. Et ça m'a l'air pas si mal. Ça demanderait peut-être encore un peu de cuisson quand même. Et c'est reparti. On va remettre 5 minutes. Et on verra ce que ça donne. Bon. Et bah ça y est. J'ai démoulé. Il n'y a plus qu'à regarder ce que ça donne. J'ai un petit peu fait trop cuire. Parce qu'en fait, j'ai oublié de baisser le feu sur la dernière cuisson. Mais bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. C'est les enfants qui vont dire si c'est bon ou pas. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas trop. C'est peut-être pas si mal. Allez, Manon, tu goûtes. Tu vas y. J'ai oublié de goûter. J'ai oublié de goûter, Manon. Marc. Vas-y, allez-y. Bien goûter dans la recette à Manon. Pas très, très bon. Je ne suis toujours pas doué pour les gâteaux. J'ai oublié de farine. J'accroche à rien. J'accroche à rien. J'accroche à rien. Bof. Grosso. D'accord. Souffle. C'est comment ? En fait, je pense que ça a eu du mal à cuire au cœur. Ça se voit. Mais on ne peut pas dire que ça soit un truc de ouf. C'est un peu bof. Eh bien, nous, on vous donne notre avis sur cette recette-là. On trouve que les gâteaux à la poêle, c'est bof. Maintenant, il y en a peut-être des meilleures. Il faudrait qu'on en essaye d'autres. Un gâteau au chocolat, peut-être. On n'a pas de chocolat, mais on essaiera peut-être un gâteau au chocolat une prochaine fois. Et j'ai vu Jill de Rized on the Road qui a fait un cookie. Ça avait réussi pour elle. Donc, c'était beaucoup plus fin aussi, mais il faut du papier sulfurisé. On n'en a pas. Il faut du chocolat. On n'en a pas. Mais on essaiera peut-être autre chose. Dernier avis. On va voir si toi, tu le trouves bon. Je fais semblant. J'ai déjà mangé une part. C'est vrai, il est trop bon. Moi, j'adore. Je ne sais pas pourquoi vous, vous n'aimez pas. Bah, je ne sais pas. Il n'est pas mauvais. On ne peut pas dire qu'il est mauvais, mais il n'est pas ouf. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé les trucs comme ça. Moi, j'aime bien. Voilà. Bonne idée. Vous faites quoi ? La pêche. Alors, papi, il joue à la canapé. C'est bon ? Là, on avait un poiton chasse. Sauve-le, sauve-le. Non, je ne veux pas. Mets-le dans vos, sauve-le. Non, 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 non. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...